J'voue les jeux j'te une bocalde J'voue les jeux j'te une bocalde Faire du gros bif le claquer sur les grandes avenues de Floride ou de Cali Do c'est sur Rap Elite Yuhri ! Do c'est ? Salam alaikum Alaikum c'est ? Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Cool ! Il y a longtemps qu'on s'est pas vu depuis le périodestroïka Ouais ça fait une pise hein ! Ouais février... un an et demi je crois, février 2015 ? Ouais c'est ça c'est ça Et quoi de neuf depuis ? Quoi de neuf depuis ? Bah entre temps il y a eu CMRK3 qui est sorti l'été Et puis maintenant on est sur l'album hein Yuhri ! Sorti de Yuhri enfin le 4 novembre Et pourquoi avoir laissé passer un an et demi entre Perestroïka et Yuhri ? Bah euh... Parce que j'ai mis du temps à faire Yuhri Enfin on a pris volontairement le temps de le faire tu vois Parce qu'on cherchait le son, l'identité musicale La direction réelle de l'album tu vois Donc on a mis un petit peu de temps Pour être bien sûr de notre délire Ça fait longtemps que t'es dans le rap Ça fait longtemps qu'on te voit T'as sorti énormément de projets, énormément de sons Donc quand t'arrives sur ton premier album Bah forcément peut-être une petite dose de stress quelque chose ? Ouais y'a forcément une pression Une pression qui... Qui est légitime et en même temps qui est même positif Parce que du coup ça te pousse à donner le meilleur de toi tu vois L'album... Bon moi je suis pas le genre de mec à enregistrer 50 sons et en choisir 15 Mais euh... mais on en a quand même enregistré euh... Je pense facile un bon... un bon 25 tu vois Pour au final en garder que 14 Premier extrait de cet album C'était Milieu d'Euro en finishing avec Young Tuck Que t'as sorti en juin 2016 Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle s'est faite la connexion ? Sachant qu'on sait que Young Tuck c'est pas forcément un artiste facile à inviter sur son projet Pas du tout facile même Non la connexion elle s'est faite que... Il devait venir faire des scènes en France Donc euh... Umar est rentré en contact avec euh... Avec euh... je sais pas leur tour manager Enfin en gros quelqu'un qui s'occupait de... De son booking en France Et euh... et puis voilà grosso modo ça s'est fait comme ça tu vois Ça s'est fait par ce biais là Et puis ensuite euh... Il est arrivé, il est arrivé sur le sol On s'est capté je crois Après ou avant une scène je me rappelle plus Enfin ou un jour off je sais plus trop quand On s'est capté, on est parti au studio Euh... Jusqu'au... Ce morceau jusqu'au... Jusqu'au dernier moment c'est-à-dire jusqu'à l'enregistrement de ses voix C'était un stress total frère C'est-à-dire que rien n'était encore sûr vraiment pour faire le morceau Tu vois c'était compliqué les tiens ris sont remplis de... Remplis de chichi frère tu vois Remplis de chichi de ouf Remplis de complexité dans leur manière de gérer les trucs et tout Remplis d'arrogance Ils s'en battent les couilles Ah c'est toi c'est eux les stars tu vois Ouais Donc pas Young Tug en lui même tu vois Lui il était cool il s'en battait les couilles il attendait seulement Mais euh... Son management et tout c'était compliqué Donc jusqu'à la dernière minute C'était... On était sous pression un peu Et après au final ça s'est... Ça s'est apaisé Tout est rentré dans l'ordre On a pu passer donc à la partie artistique On est rentré dans le studio Je lui ai fait écouter le... Le... Le son tout ça Enfin en gros mes parties tu vois Moi j'ai déjà posé mon couplet Le refrain tout ça Le pont Je lui ai fait écouter Il a kiffé Il m'a demandé un petit peu de lui expliquer Ce que je racontais et tout ça Donc je lui ai expliqué grosso modo tu vois Un millier d'euros tout ça Et euh... Et puis voilà Il est parti Il est rentré Bon eux ils écrivent pas Enfin lui en tout cas il écrit pas tu vois Il écrit dans sa tête Ouais Il est parti dans la cabine frère Et là posé Tac Et le truc c'est fait quoi Voilà Et sachant que ça a été difficile De le mettre en studio avec toi Pour le clip ça a pas été galère aussi ? Non parce que Une fois que... Une fois que la situation s'est décantée Tout s'est décanté C'était fluide après Ouais après c'était fluide à moi Ouais Après c'était fluide Après c'est en mode friend bro What's up bro ? What's up ? Check de l'épaule tout Ouais check de l'épaule tout ça Bisse du front tout Calme Tu vois On mange du tchep Ok D'accord Et comment tu expliques que ce son là N'ait pas eu les retours importants Comme par exemple le coup du patron Avec Joke et Gradure ? Sachant que sur le papier La combinaison pouvait paraître alléchante ? Ouais Bah je pense que Le son Nous Avant de le sortir On savait que Ce serait Soit chaud soit froid Tu vois Parce que le son il est un peu spé C'est Il est un peu spé Tu vois Il est pas forcément accessible Il est pas aussi accessible par exemple qu'un infréquentable Ouais bien sûr Tu vois ce que je veux dire ? Voilà Donc il est un peu plus spé Ça peut plaire ou ne pas plaire Tu vois Et là en l'occurrence ça a été un peu mitigé T'as vu Il y a des gens qui ont crié au génie Et d'autres qui ont crié au scandale Tu vois Donc après c'est affaire de goût De perception De sensibilité Mais en tout cas nous Quoi qu'il se passe on est content du son On était content du son Content du clip aussi Fait par Nathalie Canguilhem Tu vois Super talentueuse de ouf Et c'est tout non mais Et toi est-ce que tu regrettes d'avoir lancé ce titre là en premier extrait ? Non absolument pas Non pas du tout Non 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 Pas de regret parce que Parce que Djadjoune on l'a lâché Parce que ça faisait longtemps que Tu sais qu'il dormait dans les machines tu vois Donc on s'est dit vas-y Le clip il est déjà prêt depuis 6 mois Le morceau est prêt depuis 6 mois En gros le truc il est prêt à être lâché Donc en vrai lâchons le frère tu sais On va pas le laisser vieillir comme ça pour rien t'as vu Voilà Sortons le On l'a sorti enfin c'est tout tu vois On s'est dit vas-y écoute Si ça passe tant mieux Ce sera un gros hit d'été Et puis si ça passe pas ou pas plus que ça Bah écoute tranquille A la rentrée on revient et on Et on fait le taf qu'on a prévu de faire Donc t'es revenu à la rentrée avec deux morceaux African History X et Abel Equin Est-ce que t'avais la pression quand t'as lancé ces morceaux ? Parce que comme tu disais T'allais voir si ça allait marcher ou pas Le finishing avec Young Thug Après tu vois qu'il y a eu des retours mitigés Donc à la rentrée quand tu lances ces deux titres là Est-ce que tu te dis que là faut pas se louper Parce que sinon ça va être compliqué le reste ? Ouais bah c'est clair que tu dis qu'il faut pas te louper Après de toute façon on a toujours une pression avant de lancer un titre Même avant de lancer un fréquentable j'avais une pression frère Pourtant c'est fait sur une boobade Tu te dis ouais non c'est censé aller Mais non t'as toujours une petite pression Parce qu'en vrai tu peux jamais vraiment savoir Comment va être perçu un morceau tu vois Des fois tu lâches des trucs Toi t'as pas trop de T'as pas plus d'ambition Plus d'ambition que ça dessus Et au final le public Il pète un cap sur ça Comme si c'était une dinguerie tu vois Alors que toi pourtant tu l'as fait en mode voilà Et puis d'autres fois tu te prends la tête sur un truc Tu te dis ah ouais putain là j'ai trouvé un concept de ouf Ouah ça ça va tuer Et au final ouais les gens ils passent à côté Donc t'as toujours une pression t'es jamais sûr Donc ouais je l'avais pour AHX et pour Abel Ekin Pour tout ce qui sort de toute façon Et en parlant de Abel Ekin Comment t'as fait ce titre là ? Est-ce que quand t'as écrit ce titre là en studio ou autre Tu savais déjà quel clip t'allais faire ? Ou comment il est venu l'inspiration ? Déjà même est-ce que c'est une histoire vraie aussi ? Ce genre je m'apprête à fumer mon propre frère C'est pas une histoire vraie à proprement parler Mais c'est inspiré de faits réels tu vois C'est inspiré de faits réels Et après pas forcément qu'ils se terminent en meurtre ou machin En fait j'ai pris une histoire de rue tout simplement Tu vois qu'on a déjà En tout cas que beaucoup de personnes ont déjà pu vivre Tu vois des bails de trahison, d'amis d'enfance, tout ça Des actions bizarres et tout Des retournements de veste un peu Des changeages de face et tout Des changements de face Et j'en ai fait un morceau Et pour le coup je voulais qu'il se finisse tragiquement Tu vois en fait je voulais vraiment pousser le délire jusqu'au bout Et partir dans un truc où vraiment t'as vu c'est des amis d'enfance Des refrais ils ont grandi comme ça t'as vu les familles se connaissent tout Et montrer comment ça peut aller loin justement Tu vois les bails de trahison pour du bif etc Et tout comment ça peut aller loin dans la rue Tu vois ce type d'histoire là On s'est pas mis en mode clip de rap On s'est mis en mode film En mode court métrage Ou ce que tu veux On s'est mis en mode cinéma pour de vrai Donc t'sais fallait vraiment rentrer dans le délire et tout Tu vois Et t'as eu des bons retours de ça ? Ouais grave Mais des retours laisse tomber Vraiment les gens ils ont grave kiffé Ils ont grave été touchés par Que soit par le son en lui même Par l'histoire et tout Et par l'émotion qui est dégagée dans le son Ou que soit par le clip Le clip les a assis par terre tu vois Non je suis super content des retours de Abel et Karin Enorme Une carrière dans le cinéma étant visalable ou pas ? Inchallah mon pote On espère pour toi hein Ouais Et c'est vrai que dans cet album là Y'a des morceaux comme 25 décembre Ouais Yuri Barbarossa Maya Abbé Keblo aussi Comment ça se fait que tu les avais pas lancés en avance ? Le ton des colonies aussi ? Parce que tu les trouves super lourds et que tu te dis que Ouais parce qu'en soi quand on écoute cet album moi je pense que Après c'est mon analyse tu vois T'as un problème de riche dans le sens où il y a beaucoup de morceaux de qualité J'aime entendre ce genre de phrases Attends t'as pas la fin C'est après que je tire En fait il y a beaucoup de morceaux de qualité dans des créneaux différents Ouais Mais comment est-ce que tu peux choisir quel morceau tu vas envoyer ? Parce qu'en fait y'a pas un gros morceau qui fait la différence sur tous les autres Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Après moi je trouve qu'il y a un, deux ou trois morceaux Tu sais qui font la différence entre les autres Mais est-ce qu'il y en a un seul qui vraiment porte tout le projet Qui est tellement fort qu'il submerge les autres ? Bah c'est compliqué parce que ça vraiment je peux pas le définir réellement C'est ça le truc Parce qu'en vrai ça tu le sais quand le son en question sort Ou quand les sons Tu sais regarde par exemple Tu vois là un fréquentable Il est en train de faire beaucoup de bien à l'arrivée de l'album Il est en train de faire beaucoup de bien d'une manière générale Il est en train de me faire beaucoup de bien tout court Maintenant je sais pas si c'est celui-là qui en vrai Qui au final va s'avérer être le truc C'est que tout le monde se bute à ça Tout le monde se sent dessus tu vois j'en sais rien Ca se trouve ça sera que blow frère Que blow grosse hymne Grosse hymne club de Kyra comme ça Ca se trouve que les gens ont pété un câble dessus j'en sais rien Ou ça se trouve que ça sera solo Bah c'est ça donc dans ce cas là c'est compliqué C'est que t'as fait ton album Et au final peut-être que t'as peut-être pas envoyé les meilleures cartouches En tout cas selon les gens Mais selon toi c'est les meilleures Non même pas Même pas parce que non Parce que pour moi il y a encore des grosses cartouches dans l'album Mais comment tu te défini ce que t'envoies ? Tu commences que Véjour ou pas ? Sachant qu'il y a beaucoup de morceaux de qualité C'est des choix C'est des discussions tu vois On se concerte avec Oumar On réfléchit à quel peut être le meilleur combo tu vois T'as vu nous lorsqu'on a envoyé milliers d'euros On l'a pas envoyé en se disant que ouais Ah ouais non ça bon là là ça là c'est parti Ah ouais boum boum Non en fait on l'envoyait parce que vas-y on voulait l'envoyer Enfin tu vois je te dis le clip était déjà prêt et tout C'était le seul morceau dont le clip était prêt En gros tout était prêt C'est à dire qu'on avait juste à appuyer sur play et il se lançait On s'est dit bah tu sais quoi appuyons sur play frère Tu vois on va pas c'est bon tu vois c'est pas C'est plus un concours de circonstances qui vous a fait enfin motiver à lancer ce titre là Ouais voilà tu vois Et maintenant par contre pour le reste donc AHX Abel et K1 C'était beaucoup plus réfléchi et pensé tu vois On savait qu'en fait on voulait faire un positionnement tu vois En lançant un morceau comme African Historics C'est pas un single African Historics tu vois Ni Abel et K1 On va en parler ouais C'est pas des singles à proprement parler tu vois Mais là c'était volontaire de fou tu vois On savait exactement ce qu'on faisait c'était pour positionner artistiquement Tu vois ce qu'il dit quoi C'était quoi le positionnement voulu ? Un truc de grande personne ma gueule tout simplement tu vois Tu sais un morceau comme African Historics de par le propos tu vois Et Abel et K1 aussi pareil tu vois tu sais c'est les morceaux forts En plus comme tu dis toi tu as un public Enfin une partie de ton public te reproche le fait que tu aies simplifié tes écrits Ouais Donc ça veut dire et en plus toi tu l'assumes ce fait là Totalement hein C'est assez rare pour un artiste de dire que oui j'ai simplifié mes écrits Pour pouvoir être beaucoup plus accessible Bien sûr Alors que quand on écoute African Historics ou Abel et K1 surtout African Historics Je sais pas si elle a eu de la simplification sur ce titre là Non bah justement c'est que c'est que En fait tu sais le truc c'est simple c'est qu'il y a des morceaux tu vois En fait je pense que peu importe le type de morceau que tu fais Peu importe le délire dans lequel tu vas Que ce soit un morceau festif Un morceau un street banger Un morceau j'en sais rien tu vas parler d'amour Ou un morceau tu vas parler voilà bon par exemple AHX ou Abel et K1 Faut que tu ailles à fond dans le délire Donc c'est à dire que lorsque je fais un AHX où je veux parler de choses sérieuses Et ben tu sais j'y vais à fond Genre je vais pas l'écrire en me disant ouais mais bon je vais quand même simplifier Non t'as vu non je fais le truc à fond tu vois c'est un morceau sérieux Je suis dans le sérieux à fond ça merde tu vois voilà Abel et K1 exactement pareil tu vois je raconte une histoire de rue Donc c'est une histoire de rue tu sais Son but c'est pas de faire danser tu vois Donc non je suis dans le délire à fond Et maintenant quand je te fais un quebleau Là le but c'est À un moment donné il y a un positionnement à avoir Faut choisir Moi mon axe ma colonne vertébrale c'est pas quebleau Tu vois ma colonne vertébrale c'est Abel et K1 AHX 25 décembre Ça c'est ma colonne vertébrale Tu vois c'est la colonne vertébrale tu vois voilà Donc pour amener mon album je peux pas amener un truc Qui est pas à l'image de la globalité de l'album Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Bien sûr bien sûr bien sûr Tu vois c'est à dire que t'as vu chaque morceau de l'album tu vois Pris un par un comme ça je les assume tous il y a pas de problème tu vois Et c'est tous des... en tout cas moi j'estime que c'est tous des très bons morceaux Et qui estime que c'est les morceaux qui tu sais qui vont plaire à ceux à qui ils sont destinés tu vois Mais maintenant pour justement pour communiquer sur l'album il faut... il faut... ouais voilà il faut amener des trucs qui sont en cohérence avec ce qu'est la globalité de l'album tu comprends ? Je serais venu avec Kyoblo Peut-être que... peut-être que ça aura envoyé comme signal Que A il est parti sur un bon mal plus comme ça Que club, que... tu comprends ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste des questions de signaux en fait voilà Mais maintenant lorsqu'on balance un AHX ou un bel et qu'un 1 Et bien quand tu balances un maïa B tu vois c'est déjà pris différemment C'est en mode A il a aussi de quoi nous enjaillait Tu rééquilibres ? Tu comprends ou pas ? C'est tout C'est en fait c'est affaire de signal T'as vu j'aurais pu venir aussi avec coeur de pirate On se serait dit quoi ? Ouais bah bon que c'est un album il parle que d'amour Tu vois ? C'est des signaux en fait D'accord Et c'est vrai que dans cet album tu dénonces beaucoup La nuit je dors plus, me pose plein de questions Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis Je crois que les coups de fouet nous ont tué le caisson Fléchis, on fléchis, on fléchis Tu parles aussi de la communauté noire Tu dis d'ailleurs Les négros sont prêts à croire en tout Sauf à croire en eux-mêmes Dans putain d'époque Et tu dis je suis pas un pro black Mais le problème c'est ceux que vous côtoyez qui sont des victimes Et en gros contrairement à certains Tu te mets pas dans une position de victime Comment t'expliques que certains peut-être de ta communauté Ne se prennent pas assez en main ? Déjà il y a un souci de personnalité C'est que les gens ont des personnalités différentes Donc dans une même communauté Ou dans un même groupe d'amis Dans un même groupe tout court Bah t'auras des gens qui seront peut-être plus forts mentalement Qui seront plus battants D'autres qui seront plus... Qui vont plus subir un peu les épreuves Ou les difficultés de la vie tout ça T'en as d'autres qui vont être tout le temps contents Et puis d'autres qui vont être tout le temps en mode Ah putain sa mère Tu vois en mode de Ah ! Donc déjà il y a ça Et de deux il y a aussi que... Là pour le coup... Euh... Bon là... T'as vu la communauté noire ? On a une histoire un peu particulière Tu vois ? Qui fait que ça a entraîné pas mal de problèmes Moi pour moi ça a entraîné pas mal de... Pas mal de problèmes... Entre guillemets mentaux Quand je dis mentaux je m'explique C'est dans le sens que... Une crise d'identité de ouf Tu as vu ? Une... 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 Une perte de confiance de ouf Tu vois ? Quand je dis perte de confiance tu sais Je parle vraiment de la... De la... Une perte de confiance collective Mais un truc... Un truc super inconscient C'est pas tu te lèves le matin T'es là et tu te dis Putain j'ai pas confiance en moi Tu vois ? Mais c'est... C'est par des petits détails C'est dans le comportement Des petits détails Ouais il y a des petits détails comportementaux Qui crament Un complexe d'infériorité Tu vois ce que... Par exemple j'en parle dans... Dans... Dans African History Tu fais de merde des t-shirts noir et fier Tu vois ce que je veux dire ? C'est que moi pour moi... Après moi c'est ma façon de penser t'as vu ? Moi pour moi ça... C'est... 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 C'est comme si t'affiches un complexe en fait T'as vu ? Donc bien sûr que c'est pas un complexe conscient Puisque la preuve... T'as un t-shirt et écrit noir et fier Donc pour toi... Toi quand tu le portes Tu dis ouais non je suis fier Bah donc je l'affiche et je suis noir et fier Tu vois ? Mais... Pour moi ça, ça trahit un... Un complexe en fait C'est que comme... Comme tu te sens un peu en dessous Des autres Et bien t'as besoin d'en faire un peu plus Pour... Pour montrer que non je suis pas en dessous Non je suis fier qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois ? En mode je suis noir qu'est-ce qu'il y a ? Mais comme si... Comme si le noir c'était un handicap déjà de base T'as vu ? Dans lesquels on vit T'as vu... On subit beaucoup de racisme et tout Et qui font que... Dans ce contexte Ça peut être entre guillemets un handicap Mais... Mais t'as vu... Mais faut pas que ça agisse... Sur... Sur notre réelle estime de nous qu'on a Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Voilà... Et donc voilà... Pour moi tu bombes le torse T'as pas besoin d'avoir un t-shirt Ou c'est écrit noir et fier Moi de moi je veux un mec dans la rue Avec un t-shirt blanc et fier Je vais super mal le prendre Je vais me dire... Tu vois ce que je veux dire C'est quoi son... C'est quoi son message ? C'est quoi... C'est un fou quoi T'as pas besoin de préciser ça frère On s'en bat les couilles Quoi toi c'est plus dans les actes Que tu dois être fier de ta communauté Et rebondis tes origines c'est ça ? Dans les actes Dans ta manière d'être Tu sais c'est... Frère un mec fier Et ben ça... Ça transpire Tu vois ce que je veux dire quoi C'est... Tu sens que... Il est là il marche Il est à l'aise dans ses bottes Mon pote il marche Tu vois... Tête haute Il fait ce qu'il a à faire Tout ça... Il essaie de tirer les... Les siens vers le haut Il fait ce qu'il a à faire Pour upgrader sa vie Pour upgrader son entourage Et puis après Par extension sa communauté Et ainsi de suite tu vois Et un morceau comme Africaine histoire X T'as eu des retours par rapport à ça ? De ta communauté ? Parce que j'ai vu qu'il y avait des... Ouais bien sûr Des avis qui divergeaient un peu Ouais 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 Et tant mieux Et mais c'est lourd Parce que ça... Ça prouve que... Tu sais que le morceau a pas laissé les gens indifférents Et que ça les a fait réagir Et en plus ce qui est bien c'est que ça a fait réagir que ce soit blanc En fait t'as vu moi ce que... Ce dont je suis content c'est que le morceau Il a pas parlé qu'aux ronois Tu vois c'est un morceau qui a parlé à tout le monde Les babtous, les rebeux, les ronois Tu vois et tous ont eu un truc à dire dessus Tu vois On eu des réactions par rapport à ça Ouais ouais si je suis d'accord avec ça Ouais bon moi je suis pas trop d'accord sur tel point un truc Voilà Ça crée le débat c'est bien Et bien sûr que j'ai eu des réactions et tout Et notamment quelques réactions De mecs qui étaient pas cordats avec ma phrase justement sur noirifier Tu vois Mais c'est pas... En fait si tu veux c'est pas une critique du t-shirt en lui-même Tu vois en fait c'est pas ça Je dis juste que t'as vu pour bomber le torse J'ai pas besoin d'eux Tu comprends ou pas ce que je veux dire ? J'ai pas besoin d'eux Moi pour moi Si guerre il y a Et bien la guerre elle est pas dans la bite que tu vas porter Tu vois Et dans un slogan écrit sur un t-shirt Tu vois Si guerre il y a C'est sur d'autres plans frère Tu vois C'est sur d'autres plans Des plans économiques Des plans idéologiques De l'éducation C'est sur d'autres plans Tu vois Tu dis d'ailleurs que la communauté noire On est là aujourd'hui C'est parce qu'elle a enchaîné beaucoup de défaites De défaites ouais Tu dis ça ? C'est-à-dire que dans l'histoire il y a beaucoup de faits Ouais Qui ont fait que Comme tu disais au début de cette question Ouais Mentalement Il y a eu un choc Ouais bien sûr Et toi comment t'expliques ? Ouais parce que En fait c'est même pas qu'il y a eu un choc C'est qu'il y a un travail qui a été fait Tu vois Il y a un travail qui s'est étalé sur plusieurs siècles Tu vois Et qui a contribué à tout un tas de choses T'as vu donc à tout un tas de déracinement Tout un tas de dés Je sais pas si ça se dit De désidentification Tu sais en gros Perte d'identité Perte d'identité Tu vois Perte de repères culturelles et tout Et si tu veux Là je veux entrer dans des baires complexes t'as vu Tu vois Chaque Chaque peuple Tu vois Chaque Chaque peuple A son propre paradigme Tu vois ou pas ? Pour ceux qui savent pas Faut qu'ils cherchent dans le dictionnaire Parce que c'est un paradigme Tu vois ce que je veux dire ? Cherchez dans le dico Tapez sur Wikipedia Chaque peuple a son propre paradigme Maintenant les Rhônois Tu vois Donc dû à leur histoire T'as vu Et ben Du coup ils sont dans le paradigme occidental Donc ce qui fait que t'as vu Leurs propres Si tu veux Ils sont pas Ils sont pas T'es Maîtres détenteurs De leurs propres De leurs propres repères De leurs propres codes Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tout Tout est vu D'un œil occidental D'un point de vue occidental Tu vois Même nos manières de faire et tout T'as vu Nous Chez nous à la base On a nos propres cultures Nos propres valeurs Nos propres croyances Nos propres manières de vivre Et tout machin Et nos propres manières de voir la vie Tu vois Mais Comme Comme le système dominant Et un système Dans le monde je parle Et un système occidental Et bien ce qui fait que Au final Ces trucs là Ils sont mis au second plan Parce que On voit le truc à travers L'œil occidental Je sais pas si je me fais comprendre Tu vois pas le délire ? Et bien Et bien voilà les Renauds On a ce problème là Tu vois C'est qu'on est pas dans nos propres paradigmes Tu vois Les Rebels ils ont leur paradigme Tu vois Les Baptous ils ont leur paradigme Les Asiatiques ils ont leur paradigme Les Rhônois C'est plus compliqué Tu vois Et donc rien que ça déjà Ça fait que Ça biaise le bail Dès le départ Et la dernière fois qu'on s'était vus C'était après les attentats de Charlie Hebdo Yes Depuis il y a eu d'autres attentats Ouais ouais Et les actes islamophobes et antisémites Avait augmenté En ce début d'année On a constaté une baisse de moins de 80% De ces deux types d'actes Ok Toi est-ce que dans ton quotidien Tu ressens une baisse du climat anxiogène Qu'il y avait il y a un an après les attentats Et après les attentats Bah là Là si on parle là aujourd'hui Ouais dans ton quotidien Là aujourd'hui Aujourd'hui Ouais il y a une baisse Parce que là ça commence à faire un petit peu longtemps qu'il y a pas eu d'attentats Tout simplement Tu vois Mais par exemple Au lendemain des attentats du Bataclan Tous les bails là C'était laisse tomber frère Tu vois C'était super complexe Quand après il y a eu le truc de Nice Laisse tomber Tu vois C'était de la D dehors Les gens ils étaient en mode Mais laisse tomber frère Tu vois Et encore Même là je te dis que ça a baissé Ouais juste parce que Parce que c'est un peu moins présent Dans l'atmosphère Mais quoi qu'il se passe Je pense que Les événements qui Qui sont passés là Ça a quand même installé un truc Qui pour moi bougera pas de si tôt Tu vois Tu sais ça a installé une sorte de Déjà ce qui est sûr c'est que ça Communautarisait encore plus les gens Qui ne l'étaient Tu vois Tu sais là c'est vraiment encore plus Je trouve que c'est vraiment encore plus Plus présent qu'avant tu vois Là c'est vraiment La stigmatisation est encore plus forte selon toi Auvers certaines communautés ? Ouais clairement Ouais clairement Bien sûr Bien sûr que oui Toi tu dis d'ailleurs dans le morceau Avec Mekfu Que crois pas que les français Sont racistes depuis les attentats Certains l'étaient déjà bien avant Il y a des gens C'est des cons Donc ils sont Attentats ou pas ils sont racistes Tu vois C'est des connards T'as vu voilà Maintenant Il y a d'autres gens Qui sont peut-être Un peu plus influençables et tout Et qui à la base Ont pas plus d'a priori que ça Sur un tel ou un tel Et Suite Suite à Un bon bourrage de crâne BFMTV Etc machin Au final Il se retrouve à se dire Ouais mais quand même C'est vrai que ces gens là Ils font un peu peur Tu vois Et ils commencent à tomber Dans toutes sortes d'amalgame De raccourcis et tout machin Et à se dire que Vas-y en vrai C'est vrai qu'ils sont relous là Tu vois Ils me font rote moi en vrai Tu vois Et ils deviennent racistes Et 2017 Les présidentielles Dossé va voter ou C'est comment ? Eh franchement mec Je suis un mec apolitique frère C'est-à-dire que Je les laisse tomber Je suis Je suis une quiche de fou en politique C'est-à-dire que là Carement tu me dis 80% de moins d'actes Je t'ai même pas au courant Là tu m'en prends un truc T'as fait semblant de suivre J'ai fait semblant de suivre de ouf Je suis pas au courant De ce que tu me dis frère Tu as parlé des featuring maintenant De cet album T'as fait un featuring avec Nekfeu Comment il s'est organisé ce featuring Sachant qu'il avait dit Qu'il faisait plus de featuring Pourquoi dossé ? Pourquoi dossé frère ? Dis-nous tout ! On parle de dossé frère ! Quand dossé il t'appelle Il dit oh poté ! C'est quoi ? Non je galerie Non Il commence à s'organiser C'est que En fait on était rentré en contact A la base via Twitter Tu vois parce que J'avais grave kiffé Un morceau à lui Qu'il avait fait sur son album Et j'irai J'avais kiffé de foot Et j'étais tombé dessus J'avais été kécho frère Tu vois le clip mais choqué et tout Et donc j'avais tweeté le bail Et donc suite à ça On s'est follow tout ça Tu vois On s'envoyait quelques fleurs en DM Et après vas-y On s'est dit que On s'est dit que c'est quoi gros Ce serait bien qu'un jour On fasse une collab Parce que je pense que Ça pourrait surprendre les gens Et voilà t'as vu les gens Ils s'attendent pas à un dossé Nekfeu Ou un Nekfeu dossé et tout Donc si t'es chaud un jour On se fait ça tu vois Il me dit ça Donc j'ai dit ok pas de soucis gros T'inquiète pas ça se fera Tu vois Et vas-y bah Quand j'ai été bien avancé dans l'album Et que justement J'ai senti le moment bon pour ça Je l'ai recontacté direct Et on sait qu'il y a le clip qui va arriver Ouais Qu'est-ce que tu nous a prévu comme surprise pour le clip Le clip Donc c'est Nathalie Canguilhem Qu'elle a réalisé encore une fois Tu vois Donc celle qui a fait milliers d'euros aussi Et franchement Franchement Ah il est sale le clip C'est Il est sérieux Tu vois C'est un clip de grand Tu vois C'est-à-dire tu peux préciser ta pensée ? Non mais c'est-à-dire que Non c'est-à-dire que vous verrez c'est tout Mais il est grand Ah tu peux rien dire en fait Tu veux esquiver Non parce que Non c'est même pas de l'esquive mais c'est inutile Tu vois le clip il arrive vous allez le regarder Non c'est bien tu vois Tu te tises un peu pour des gens qui te soutiennent tout ça Ouais mais T'inquiète pas frère Mon regard en dit long Il tise déjà mon regard Non non le clip il est sale Et euh Le clip il est sale Et même le morceau il est sérieux ma gueule Tu vois le morceau il s'appelle Putain d'époque Une prod de High Classified Et euh Le morceau il est sérieux Écriture écriture à fond Ah il est sérieux Ça rappe Ouais ça rappe ouais Et la direction artistique du morceau vous l'avez décidé comment ? Bon déjà on a euh On a dû je pense euh Je crois que je lui ai envoyé Une ou deux prod avant la prod finale Du morceau Euh Parce qu'à chaque fois je lui ai envoyé une prod et puis au final euh Je revenais dessus et euh Non je trouvais que ouais non mais non pas assez si Ouais non 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 c'est pas ça qu'il faut Non ouais non non en fait non Et puis lorsqu'il y a eu cette prod là Donc j'ai envoyé Donc là cette fois-ci c'était calé c'était carré Y'a pas de problème Euh J'ai commencé à poser T'as vu J'ai posé ma partie Je lui ai envoyé Après je réécoute ma partie Je réécoute et je me dis ouais mais non t'as vu il manque euh Il manque euh Il manque euh Il manque euh Il manque du sel et du poivre un peu tu vois Il manque du sel et du poivre Donc je lui ai dit hé gros t'sais quoi non attends Je vais reposer un truc et je te renvoie Donc j'ai reposé un truc je le renvoyais C'était déjà mieux Tu vois Après Omar il me dit ouais mais gros t'sais quoi Là c'est bien Mais la vie de ma mère ça peut être encore mieux Tu vois Là il manque encore un petit peu de Il manque un bail t'as vu Il manque un bail qui fait que si tu rajoutes ça Ça peut Tu vois J'ai fait ah ouais gros Ah ouais carrément Après vas-y J'ai retourné en studio J'ai fait bon J'ai fait un bail Et là j'envoyais un extrait Il m'a dit ah ouais gros C'était bien tu vois C'était bien c'est à dire que le truc serait sorti comme ça C'est ça Personne m'aurait dit ouais je trouve ça bien Non Les gens ils auraient kiffé Mais le truc c'est que là ils vont encore plus kiffer Tu vois ou pas Non non Parce que c'est plus pertinent C'est Tu vois ça va droit au but Bonne combinaison Ouais ouais franchement bonne combinaison En plus Next Flow c'est vraiment un mec En tout cas le peu que j'en connais tu vois C'est un mec super cool tu vois Super simple Humble Comment dire Disponible à mort T'as vu même pour le tournage et tout tu vois Tu sais le tournage il a été long il a été éprouvant tu vois On a fait des De toute façon vous verrez dans le clip Tu commençais à en dire dossier sans faire exposer Bref laisse tomber tu vois Tu glisses tout seul Au calme Je suis en train de me pukaf tout seul T'as galpi Non non tu sais le tournage il était long et tout tu vois C'était un vrai tournage un gros tournage Et non voilà il était là au calme Pas de chichi pas de Pas de caprice ou quoi que ce soit non C'est vraiment mec cool Cool quoi Ouais Respectueux à mort T'as aussi fait un featuring avec Booba Yes Un fréquentable La dernière fois qu'on s'était vu je crois que tu nous avais dit Que t'avais plus de contact avec lui Ouais Comment est-ce que vous avez repris contact ces dernières années Euh non j'ai repris contact au moment de Au moment de faire l'album tout simplement tu vois J'ai repris contact avec lui Je lui ai envoyé un mail Parce que j'avais toujours mon mail dans mes contacts Donc je lui ai envoyé un mail Et voilà hein J'ai dit que gros quoi de neuf tu vois Ca fait un bail tout ça Ouais Euh voilà bon bref euh T'as du voir un petit peu les bails tout ça machin Voilà tu vois les perestroïca tout ça voilà tu vois Donc là en gros je suis en train de 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 revenir tu vois au calme Et là je suis sur le bas mal Et moi j'aurais bien voulu que Qu'on mette les couverts tu vois Donc si t'es chaud Tac Voilà Il était chaud direct tu m'as dit pas de soucis Moi je suis chaud tout ça bien tac Il était temps Il m'a dit il était temps Et voilà hein Après voilà on s'est remis en contact tout ça Lui aussi pareil j'ai dû l'envoyer Non même pas lui Je crois j'ai dû l'envoyer peut-être au moins 3 ou 4 prods Avant qu'on se fixe sur un fréquentable Tu vois J'ai dû envoyer 2 prods 2 trucs où j'avais même déjà posé un bail T'as vu Et à chaque fois on se disait ouais C'est Yann Mais ça peut être mieux T'as vu Ça peut être mieux tu vois Ça peut être mieux On peut essayer de trouver un truc mieux encore Plus efficace Plus 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 matrix en tu vois Et puis un jour j'ai reçu la prod de Joe Mike La petite boucle de piano là Le beat il est parti ma gueule J'ai fait non assez ça frère Et en fait non même pas même pas même pas parce qu'en fait à la base ça c'était un solo C'est à dire qu'à la base moi j'ai posé J'ai posé et tout J'ai fait un couplet et le refrain T'as vu un fréquentable J'ai trouvé le gimmick du refrain et tout J'ai posé ça Et j'envoyais au moins J'ai fait ouais gros J'ai commencé un bail On dirait c'est pas mal ma gueule On dirait c'est pas mal du tout et tout Mais c'était un solo t'as vu Je l'ai pas fait en mode en mode fit à la base Et il me dit ah ouais Il me dit ouais 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 Tu vois le truc il est matrixant Le refrain il rentre direct dans le crâne et tout Tac C'est la mélodie le flou l'énergie du truc c'est bien ça Tu sais c'est Tu vois c'est il y a grave une vibe et tout tu vois Et euh Et après Après une petite réflexion on s'est dit ouais Est-ce que ça ça irait pas à cop ça ? En vrai est-ce que là ça voilà si elle rentre là ça passerait pas bien Ah gros on sait jamais hein Ah je crois quoi hein Et vas-y tu vois je l'ai envoyé Je lui ai dit ah gros t'as vu là j'ai fait un truc Dis moi ce que t'en penses Et vas-y bah si t'es chaud c'est parti Et il a reçu ça ouais bah ouais Ah celui-là il est frais celui-là Et ça c'est fait ? Et ça c'est fait ? Et ce clip vous l'avez fait à Miami ? Ouais Avec Chris Macari ? Ah Mario Dis-nous tout Mais il y a Bon il y a un synopsis Il y a un truc Il y a une trame t'as vu il y a un truc qui se passe tu vois Mais il y a pas de scénario à proprement parler C'est pas une histoire qu'on raconte Non c'est juste un enchaînement de situations tu vois Un enchaînement de décors Franchement le clip je pense qu'il va être pas mal Et c'est le clip avec Mecfeu ou le clip avec Booba qui va sortir en premier ? C'est le clip avec Booba Bah ouais Puisqu'on a lâché le morceau là Vendredi dernier Donc euh Le clip il est Si Dieu veut il arrivera Voilà c'est ça mon soupeux D'accord Et t'as aussi fait un morceau avec Tory Lane ? Yes Comment ça s'est fait ? 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 Il me semble que lui aussi Je crois que c'était à l'occasion d'une scène qu'il devait faire en France Euh Je crois que Omar était rentré en contact avec son management Quelques temps avant Avant sa scène tu vois Et voilà Et puis quand il est venu pour son concert On est parti au studio On a fait un Pour tout dire On a fait un premier Un premier morceau Euh Donc sur une autre prod et tout tu vois Euh Lui il a zépo Après qu'on a décollé On s'est regardé avec Omar On s'est dit Ah mais Est-ce que c'est pas Tuba ça quand même ? Est-ce qu'il est pas Tuba en vrai ce morceau ? Moi je crois qu'il est Tuba frère Donc on a changé de prod Omar il les a pressionné un peu tu vois En mode ouais On est pas cordin ma gueule On est pas cordin On est pas cordin ma gueule On est pas cordin avec ce que tu viens de faire là Faut que Faut qu'on trouve une solution Là tu pouvais pas laisser passer ça Il y a draps frère Il y a draps Donc ouais On a trouvé une autre prod Une prod de Punisher Et euh On lui a envoyé Et là Ça Ça c'est fait Ça c'est fait straight Ouais frère Il a fait un refrain de fils de pute Une fois qu'il s'envole ça comme vous voulez Ouais tu décolles avec ce morceau En fait à la base le truc c'est quoi ? C'est que le premier morceau Il rappait frère Mais tu sais il rappait en mode rap En mode de On sent pas les couilles mon frère Torilène son t'invite On veut que tu chantes ma gueule Fais nous du Diego Fais nous tu vois Du genre C'est ça qu'on veut La vibe Bien sûr Il est venu la rapper mon frère Andradie Methodman T'es connerie cousin Tu vois Donc il est venu Là il a fait un refrain de laisse tomber frère Un truc où T'as vu ta chemise au ventre Cheveux au ventre Non franchement Je suis très content de ce morceau Je trouve il tue sa merde Et je pense que Et celui là T'as vu contrairement au Young Thug Où on s'est dit bon Ce sera soit figue soit raisin T'as vu les gens Il y aura des gens qui vont Mais celui là frère Le Tory Un mec il me dit qu'il l'aime pas Pour moi c'est que c'est un enculé Pour moi c'est un enculé frère C'est que Je sais pas ce que tu veux C'est question de goût non ? Ouais c'est vrai Mais il y a 90% de chance quand même C'est qu'il a des goûts d'enculé C'est qu'il a des goûts d'enculé En vrai le public il me connait pas Il me connait pas Il sait pas vraiment Ouais mes dossiers c'est qui en vrai C'est qui ça consiste en quoi C'est qui tu vois Comment il est Qu'est-ce qu'il pense Sur tel ou tel truc Comment peut-être il a grandi Avec qui il a grandi Comme tu sais Ils savent pas réellement C'est qui dossier tu vois Ils connait ce dossier Ouais le rappeur C'est un mec qui rappe truc Il rappe il envoie Mais ils savent pas réellement Ouais mais tu vois Qu'est-ce qu'il y a en dessous pour de vrai Là dans l'album ma gueule J'ai parlé de trucs Dont j'ai jamais parlé en 10 ans de carrière Tu vois J'en ai jamais parlé Et là Donc c'est Voilà c'est un album Où je me suis livré Où j'ai parlé Où j'ai exprimé certaines choses Tu vois qui sont importantes J'ai voilà J'ai exprimé des points de vue Que ce soit des points de vue politiques Des points de vue Des points de vue Au niveau voilà Au niveau de la communauté noire Tu vois J'ai parlé d'amour J'ai parlé de De certaines De certaines épreuves de ma vie Que j'ai pu traverser De comment j'ai grandi Tu vois J'ai parlé de De la daronne Tu vois Je suis rentré un peu plus Dans le détail de l'affaire Tu vois Sans tout dire non plus Mais Mais je suis rentré Tu vois Je me suis plus Déshabillé Tu vois D'accord Et t'as un dernier mot ajouté dossier ? Dernier mot ajouté Yuri 4 novembre C'est l'album De l'année Si tu l'as pas C'est que t'es un enculé Juste une bogardie J'voulais Juste une bogardie J'voulais Juste une bogardie Faire du gros bif le claquer sur les grandes Je suis rentré dans cette vidéo